... Alors merci beaucoup tout d'abord pour l'occasion que vous nous donnez de vous parler de ce projet que nous avons l'honneur d'exécuter pour le compte de l'État. Le projet de parc des technologies numériques est un projet phare du plan Sénégal émergent. C'était un projet déjà inscrit dans le cadre du plan de développement depuis la première phase et qui a été réinscrit dans le PAP2A récemment, qui a été le plan d'action mis à jour par rapport au contexte de la pandémie. Donc le PTN a encore été réinscrit comme étant le projet phare pour effectuer une transformation structurelle de l'économie via le numérique. Donc en quoi consiste ce projet ? Ce projet consiste en fait à mettre en place une grande plateforme sous-régionale dans le cadre de la vision du chef de l'État de faire du Sénégal un hub dans la sous-région pour tout ce qui est activité d'innovation et activité du numérique, tout en modernisant l'économie d'une part, en entraînant les secteurs prioritaires de l'économie de l'autre et au final en contribuant à créer massivement des emplois à forte valeur ajoutée pour les jeunes, notamment les jeunes concitoyens. Donc voilà ce qui est l'objectif qui a été fixé dans le cadre de la vision. Donc concrètement de quoi il s'agit ? Il s'agit donc de construire au sein du pôle urbain de Diamniadio sur un site qui nous a été alloué de 25 hectares de mettre en place un parc Haïti. Quand on dit un parc Haïti, il y a donc différentes composantes. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été programmés et qui répondent aux besoins du secteur privé, qui a exprimé en fait un certain nombre de besoins par rapport à l'essor de leurs activités. Donc c'est une réponse en fait à ces besoins du privé qui a été mis en place, mais également une contribution du point de vue public aussi. Donc voilà ce que le parc va permettre de faire. Donc si vous voulez, je peux rentrer dans le détail de ce qu'est, donc les ouvrages spécifiquement du projet. Il s'agit donc au sein de ces 25 hectares, nous avons eu tout d'abord, je dois le rappeler, nous avons eu l'accord de la BAT, qui est donc le partenaire du Sénégal, qui a accepté de financer le projet. Donc la BAT contribue à hauteur d'environ 40 milliards de francs CFA et le Sénégal contribue, la grande partie de l'État s'élève à environ 6 milliards, en plus du site qui a été mis à disposition, qui a une valeur foncière évidemment. Donc avec ce financement, nous adressons la première phase du PTN, donc sur la moitié de l'emprise des 25 hectares. Donc sur environ 12-13 hectares, nous construisons beaucoup d'ouvrages d'intérêt pour l'écosystème du numérique. Il y a un data center qui est prévu, qui a été designé tiers 3, et qui sera certifié, incha'Allah donc, tiers 3 lors des opérations, lors de sa mise en opération. Il y a également ce qu'on appelle les 3 tours TIC, parce que dans les besoins qui ont été remontés par le secteur privé, il y avait un fort besoin de rassembler leurs activités au sein d'un espace prêt à l'emploi. Donc c'est-à-dire qu'une PME digitale, par exemple, que vous aurez, qui exprimerait le besoin de s'installer dans le parc, pourrait trouver des mètres carrés de bureaux au sein de ces 3 tours. Donc c'est à peu près 15 000 mètres carrés de bureaux dans cette première phase qui sont prévus. Donc en mode plug and play. Il y a également un centre dédié au BPO, parce qu'au niveau des objectifs qui ont été fixés au projet, il y avait la volonté de positionner le sein d'un, comme je l'ai dit, afin qu'on soit en hub, mais cette volonté de le faire s'appuierait sur le BPO. Le BPO, c'est l'externalisation des processus métiers qu'effectuent les pays matures. On a des exemples pour permettre de comprendre. Bangalore, par exemple, en Inde, s'est beaucoup développé grâce à l'outsourcing du développement informatique qu'effectuaient, par exemple, de grands groupes américains ou européens, par exemple. Ça a permis de générer beaucoup d'emplois pour les jeunes ingénieurs indiens, notamment. Plus proche de nous, le Maroc, par exemple, est aussi un pays qui profite beaucoup de cette opportunité d'outsourcing. Pour rappel, Atos, par exemple, c'était d'abord installé au Maroc avant de descendre au Sénégal. Et ça permet, en tout cas, de mettre à disposition des jeunes d'un pays des emplois dans le secteur du développement. De software, par exemple, ou bien de tout ce qui est marketing digital. On peut citer, il y a beaucoup de métiers. Il y a également, parmi les centres d'intérêt de ce parc, il y a également un centre d'innovation. Le centre d'innovation permet aux startups de pouvoir s'insérer dans cet écosystème du parc et bénéficier déjà de la proximité avec des grands groupes, mais également d'être encadrés par des programmes, que ce soit de l'incubation ou bien de l'accélération. Donc, des programmes seront définis dans ce centre d'innovation dédié aux startups. Il y a également un centre de production audiovisuelle et de contenu multimédia. C'est un centre qui répond aux besoins et aux problématiques du secteur de l'industrie créative. Donc, tout ce qui est ça, actuellement, c'est un secteur porteur pour le pays. Il n'y a qu'à constater le nombre de productions de contenus digitaux et de contenus numériques que nous constatons, que ce soit dans la production de séries, de gaming, par exemple, ou bien de tout ce qui est industrie créative avec des produits digitaux adaptés à la culture que nous avons. Donc, ce centre permettra de booster l'industrie créative et donc de générer des emplois par effet indirect. Un autre centre d'intérêt qui se trouve dans le PTN, dans le parc des technologies numériques, il s'agit du centre de recherche et de développement. Parce que dans ce que nous avons dit, comme vous avez remarqué, nous avons d'une part parlé de l'attractivité que le Sénégal aura grâce à cette plateforme sous-régionale, donc pour créer des emplois localement. Mais il est aussi intéressant pour un pays comme le nôtre, qui a une jeunesse très créative et qui aspire à avoir une jeunesse qui crée de l'emploi, qui va vers de l'entreprenariat. Il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens. L'idée, c'est que le centre de R&D, avec les partenariats, avec le monde universitaire, puisse permettre aux jeunes Sénégalais d'être des créateurs de technologies et pourquoi pas que le Sénégal commence à exporter des technologies. Donc le centre de R&D a cela comme vocation. Donc c'est vraiment de catalyser l'esprit de recherche et l'esprit de créativité de nouvelles technologies qui seront brevetées au Sénégal et qui s'exporteront. Donc ce n'est pas seulement attirer des opportunités pour nos jeunes, mais également permettre à nos jeunes et à nos esprits très brillants de pouvoir créer des choses et pouvoir les exporter. Il y a également un centre de formation. Parce que quand on parle d'un parc technologique, vous le savez mieux que nous, la technologie évolue très vite. Donc si, par exemple, à l'ouverture du parc en 2022, s'il y a des technologies qui dominent, comme c'est le cas actuellement, on a des technologies comme l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup, l'IoT, le fait d'avoir des data scientists qui sont très forts en data science, par exemple, en data mining, qui peuvent faire de l'algorithmique, ça peut changer très vite. Dans trois ans, peut-être, qu'on aura de nouvelles technologies que nous ne connaissons pas encore. Donc le centre de formation devrait permettre à ce parc de maintenir son attractivité pour l'ensemble des PME digitales, pour qu'ils puissent dire « Ah, le parc maintient ses compétences et on sait qu'on sera toujours à jour sur les compétences voulues par les entreprises ». Donc voilà un peu ce que cette première phase du PTN renferme. À côté de ça, pour les modalités de gestion du parc et d'exploitation, il y a un centre de gestion, évidemment. C'est comme le centre de gestion du parc industriel intégré qui est à Diaminadio. Quand vous passez sur l'autoroute, vous l'apercevez. Il y a un centre similaire pour les besoins de gestion de cette plateforme par qualité. Et après, il y a également un centre résidentiel. Parce que, comme vous l'avez deviné, on parle de beaucoup de mètres carrés de bureaux, beaucoup d'ouvrages. Il y a forcément un effet de rotation pour des experts aussi bien locaux qu'internationaux qui viennent au sein du parc. Ils pourront utiliser ce centre résidentiel pendant leur séjour au sein du parc. Donc, voilà ce que le centre résidentiel fera dans cette première partie. Je ne veux pas être très long, mais en tout cas, pour terminer maintenant, pour vous permettre de bien comprendre que la vision va au-delà juste d'infrastructures techniques. Il y a aussi, en fait, la préoccupation d'avoir un parc très agréable à vivre. Et donc, du coup, il y a des problématiques de développement durable qui sont gérées à travers un aménagement avec un parc qui sera très boisé et également du solaire parce qu'il y a une pergola solaire qui est prévue et qui pourra donc, on pourra avoir un mix énergétique au sein du parc. Donc, voilà en résumé ce qu'est le PTN dans la première phase que nous sommes en train d'exécuter. Ça fait trois ou quatre ans que nous sommes en exécution. Donc, le projet a été lancé. Il y a eu quelques retards au départ du projet pour des aspects plutôt administratifs. Mais là, nous sommes en plein exécution depuis un an. On est sur un rythme très intense de travaux. Et donc, là, nous avons la dernière année d'exécution en principe. En principe, nous devrons livrer le projet, le parc, cette première phase en décembre 2021. Inch'Allah. Avec vous, ce qui va changer avec le gouvernement de l'exécution ? Alors, c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses qui ont une capacité transformationnelle. Quand on a parlé... Je vais prendre des exemples précis pour répondre à la question, à cette préoccupation, à cette interpellation. On sait que nous avons un écosystème, malgré tout, du numérique qui est dynamique. Et il y a beaucoup d'activités et d'initiatives qui sont en cours. Je peux en citer quelques déjà, avant de revenir sur ce que le PTN, justement, va faire. Il y a la volonté du chef de l'État, depuis au moins quelques années, de vraiment transformer la trajectoire du pays à travers cet outil digital. Le dernier exemple qu'on peut donner, c'est lors du forum du numérique, avec toute une créativité de la jeunesse sénégalaise que nous avons vue à l'œuvre et qui a été récompensée par le grand prix du chef de l'État, qui sera améliorée en dotation, comme il l'a annoncé lui-même lors du forum. Mais au-delà de ça, on a parlé aussi, on voit aussi ce que fait la DER en finançant les jeunes créateurs et les start-upers. Donc ça, ça permet de construire un écosystème. Au-delà de ça, il y a également la start-up acte qui a été prise, dont les décrets d'application sont en cours de prise, disons, par l'autorité. À côté de ça, nous avons des PME digitales très innovantes, comme vous le savez. Mais ce qui nous manque, c'est d'avoir ce catalyseur et cette grande plateforme qui permet de polariser, en fait, cette innovation. Et qu'est-ce que ça fait ? On va combiner, comme vous l'avez vu, il y a des besoins qui corrompent les PME digitales les plus aguerris. Ils ont des besoins en compétences, des besoins en locaux, et surtout des besoins, par exemple, en hosting, sur, par exemple, des activités de cloud, computing ou d'hébergement de leurs données. C'est une des problématiques, par exemple, dont on parle souvent. Le PTN, il répondra à travers ce data center qui va, je le rappelle, adresser les besoins du secteur privé en priorité. L'ADIE étant l'instrument de l'État qui s'occupe de la partie publique. Ce sont les missions qui ont été assignées. Donc le PTN a pour vocation à booster le secteur privé local à travers, donc, les outils. Le data center, donc, pour répondre concrètement à votre question, qu'est-ce que le PTN va apporter ? Le data center sera déterminant dans ce débat de la souveraineté numérique, par exemple, avec un niveau de service qui sera, puisque on veut le certifier, tiers 3, qui sera au niveau international, en termes de qualité de service et en termes de disponibilité des services qui seront offerts. Je vous ai parlé de l'industrie créative. Là, typiquement, il y a beaucoup d'intérêt des acteurs de l'industrie créative. Je ne voudrais pas citer, en fait, les structures qui nous approchent, mais qui sont très intéressées par ce centre, parce qu'ils savent qu'ils auront l'opportunité d'utiliser les ressources du PTN pour aller à un autre niveau dans le cadre de développement de leurs activités. À côté de ça, je vous ai également cité le centre d'innovation. Le centre d'innovation l'adhère à un projet, par exemple, d'incubateur, ici à Dakar. Il y a des espaces publics, il y a des espaces déjà qui existent en termes d'accompagnement des startups. CETIC Dakar, par exemple, est un exemple, JocoLabs, Concre, Impact Dakar. Il y a beaucoup d'espaces, mais ces espaces ont des programmes sur lesquels le programme du PTN viendra se mettre en cohérence et compléter, parce que l'offre qu'on a n'est pas encore complète pour l'accompagnement des jeunes startupers et des créateurs. Le PTN pourra venir en complément de cette offre. Et donc, pour qu'on ait un niveau de service qui sera beaucoup plus élevé, pour donner des espaces qui sont intéressants pour leurs activités qui leur permettent de développer des outils qui seront disponibles, mais également, pourquoi pas, les accompagner en termes d'assistance technique, en termes de ressources. Le centre de compétence, le centre de formation est un centre de compétence, typiquement pour les structures. Donc, je vous donne ces exemples-là. Et surtout, dernier aspect, c'est que quand nous arrivons à attirer des PME digitales, aussi bien, je le répète, locales qu'internationales, ce sont des opportunités d'emploi. Il y a quelques années, pour donner un exemple, quand Atos s'est installé au Sénégal, beaucoup de structures moins costauds ont eu des difficultés parce qu'ils ont eu du mal à retenir les talents qu'ils avaient et qu'ils ont eu le temps de développer. Parce qu'il y a un mastodonte qui est venu peut-être avec une offre meilleure et donc les talents partaient là-bas. Donc, il y a un assèchement pratiquement des compétences que nous avions. quand on a ce type d'arrivée, on préparera évidemment des programmes sur le capital humain pour qu'on ait des compétences qui sont des... pour qu'on ait des promotions, par exemple, d'ingénieurs en IT qui sont plus grosses. Parce que si on veut attirer et créer des milliers d'emplois comme nous voulons le faire dans le PTN, c'est une chose de réaliser les infrastructures, c'est une autre que de travailler avec le monde universitaire, les écoles de formation pour qu'il y ait des curriculats, en fait, qui permettent de recycler des jeunes diplômés qui sont peut-être dans la sociologie, dans les sciences humaines. Ils pourront être recyclés avec des formations très courtes pour faire du marketing digital, pour essayer de travailler dans le domaine de l'écosystème du numérique. Donc, voilà un peu ce que le PTN pourra permettre de faire. C'est un vrai effet catalyseur sur les autres secteurs de l'économie. Et pour finir, vous le savez mieux que nous, le digital est un outil transverse. Il s'applique à l'ensemble des secteurs économiques. L'exemple du lauréat du Grand Prix du chef de l'État, par exemple, Tolby, ils sont dans le secteur primaire. Ce sont des solutions très innovantes qu'ils déploient dans ce secteur-là. Rien n'empêche donc que le PTN puisse accompagner des initiatives sectorielles pour une meilleure efficacité du secteur primaire à travers le rendement, la surveillance des cycles, par exemple, de production, l'optimisation de l'utilisation de l'eau, les périmètres arables, ainsi de suite. Et ça, ce sont des outils digitaux qui pourront peut-être le permettre. Sur le secteur industriel, c'est un secteur où à travers, par exemple, la robotisation, la domotique, on peut optimiser, par exemple, les performances sur le secteur secondaire et sur le secteur naturel des services qui est le secteur de l'IT. On parle de FinTech, on peut parler de HeadTech, des plateformes qui permettent d'aider même sur la santé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà ce que le PTN permet de faire par rapport à vos préoccupations. Est-ce que le secteur privé sera intégré dans la conversation ? Le secteur privé, déjà actuellement, pour vous faire un compte-rendu fidèle, l'exécution du projet, par exemple, est suivie de très près par le secteur privé parce que le secteur privé est membre du comité de pilotage du projet PTN. Donc on a tenu un comité de pilotage il y a une semaine, le 28 décembre, présidé par le ministre, le nouveau ministre en charge du secteur, M. Yankho Bajata, que je salue, et qui nous soutient. Donc le secteur privé est membre de ce comité de pilotage et donne des recommandations et est parfaitement au courant du rythme d'exécution et donne ses contributions par rapport à ses attentes. Et donc évidemment, ils sont déjà membres en termes de gouvernance durant l'exécution, ils seront membres aussi en termes de gouvernance durant l'exploitation. Inch'Allah. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres en termes d'emploi ? Alors, en termes d'emploi, dans le cadrage initial du projet, on avait des hypothèses très hautes, très hautes. en fait, on était à 35 000 emplois en termes de prévision d'emplois, 35 000 emplois directs et plus de 100 000 indirects par effet de transversalité du numérique. Là, nous, nous sommes sûrs que, parce que ça, c'est en vitesse de croisière, je vous ai parlé du PTN, c'est la phase 1 sur 12 hectares, il y a une deuxième phase sur le restant, en fait, les 13 hectares restants sur les 25. Mais en phase de croisière 2025, il était prévu qu'on ait plus de 100 000 emplois directs et indirects quand on compte. Maintenant, il faudra faire des études à l'ouverture, par exemple, quand on sera au début de la phase d'exploitation, on aura un recueil, bien sûr, des besoins, des entreprises, des premières entreprises résidentes vont exprimer leurs besoins en termes de ressources humaines et on va évidemment suivre en fait comment ça crée de l'emploi de manière très transparente pour faire le bilan et savoir si on est complètement, on atteint les objectifs ou bien si on est légèrement hors de ça ou bien si on est vraiment au-delà de nos espérances en 2025. Alors ça, c'est vrai que c'est un débat, c'est un débat. Ce qui est visé dans les politiques publiques, c'est que le numérique atteigne en 2025 avec la SN2025, la stratégie sectorielle sur le numérique qui est arrimée au PSE, qu'on atteigne 10% minimum de contribution de ce que pèse le numérique dans le PIB de notre pays. Mais je pense qu'on n'est pas loin déjà de ce chiffre. En fait, il faudra qu'on se rapproche des statistiques à jour avec la NSD notamment et la RTP, le régulateur, pour qu'on ait l'ensemble des éléments avec le privé. Mais je pense qu'on est entre 7 et 10% déjà actuellement. Je pense qu'on peut dépasser déjà l'objectif qui est fixé dans la SN2025, d'ailleurs qui fait l'objet d'une réactualisation qui est en cours. concrètement, en faisant le domicile du développement de la SN2025, qu'est-ce que vous vous faites pour que vous vous contentez ? Alors nous, ce qui nous remonte, en fait, ce qui nous est remonté souvent, évidemment, ça ne suffit jamais, en fait, les ressources. Les ressources financières ne suffisent jamais, en fait, par rapport aux besoins. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, en fait, comme je l'ai rappelé, l'État a donné des instructions claires et depuis lors, on est en train de mettre ça en place, d'exécuter. Il y a beaucoup de... Les fonds déjà, les fonds d'amorçage, les fonds déjà pour les créateurs, les jeunes créateurs, les jeunes entrepreneurs dans le digital. Ces fonds existent, en fait. Donc, il y a de gros efforts consentis par l'État sur les ressources publiques pour donner de... pour faire un fonds du numérique. Là, par exemple, actuellement, on est à 3 milliards par an que la DER, par exemple, utilise spécifiquement pour le numérique. Ça, c'est pour les jeunes créateurs, comme on le dit. À côté de ça, donc, il y avait beaucoup de préoccupations qui avaient été remontées. Et d'ailleurs, j'ai participé à ce travail-là au démarrage. Quand on créait la Startup Act, on a fait une chose très simple. C'était une chose qui était inédite pour le Sénégal, pour notre pays. On est partis, au lieu que ce soit des politiques publiques qui définissent en fait le contenu de ce projet de loi, on a d'abord fait des sessions très ouvertes où l'ensemble des créateurs, l'ensemble des acteurs de l'écosystème ont dit voilà nous les éléments sur lesquels nous aimerons que l'État nous accompagne. Le financement revient tout le temps comme je l'ai dit. Le besoin en fait d'allègement sur certaines lourdeurs fiscales par exemple, des exemptions fiscales jusqu'à ce qu'ils soient rentables, ça, ça a été mis en place. De l'accompagnement sur la formation, ça aussi, c'est un des besoins qui revient très souvent, ça a été exprimé et c'est dans la loi aussi, et ce besoin en fait de primer l'innovation, la créativité. Donc voilà ce qui revient chez les jeunes créateurs. Mais quand on remonte sur les PME digitales de manière générale, les entreprises du numérique, globalement, ils ont besoin aussi effectivement d'un accompagnement du point de vue fiscal, réglementaire parfois, parce que des fois, je prends un exemple sur la FinTech par exemple, il y a des aspects de régulation qu'il faut mettre à jour avec la banque centrale par exemple. Ce sont des aspects qui sont remontés pour que ça puisse permettre à la FinTech d'encore plus se développer. Mais globalement, il y a, comme j'ai dit, le PTN venait déjà de ce que demandait le secteur privé. Ils veulent un espace comme la... Parfois, on a appelé ça la Silicon Valley du Sénégal, le PTN. l'écosystème a besoin d'un endroit où, en fait, ils peuvent... Parce que quand ils se retrouvent dans un endroit, ils peuvent faire du networking. Je peux m'asseoir avec vous et vous me dites « Ah tiens, j'avais tel besoin, ça tombe bien, vous êtes dans un secteur, voilà ce que vous faites. J'aimerais bien que vous m'adressez cette problématique. » Donc, le fait d'être proche dans un espace crée un cadre et crée des opportunités entre les PME digital, les jeunes créateurs, les startups. Ça, c'est un besoin qui revenait souvent parce que les gens sont... Les structures sont plutôt... Sont plutôt éparpillées, en fait, à Dakar même. Et donc, cette plateforme leur permet déjà de se regrouper, de mutualiser leurs besoins. Le data center, je vous ai dit, tous les centres de ressources qui existent dans le PTN vont être mis à disposition pour ces créateurs. Et ça, c'est quelque chose qui... Parfois, ils disent même qu'ils préfèrent ça plutôt même qu'on leur donne du financement parce que ça leur permet d'adresser directement des besoins au niveau de leurs opérations. C'est directement. Donc, voilà ce qui revient souvent dans ce qu'on nous dit. Un dernier point, c'est aussi la possibilité de créer des joint ventures. Et donc, le PTN étant une plateforme à vocation internationale, les structures qui viennent s'installer, on va fortement les inciter au transfert de technologies et à travailler avec le secteur privé local. C'est un débat aussi ça. Parce qu'il y a beaucoup de structures qui sont dans le numérique qui disent avoir bénéficié en fait, d'une certaine manière, les effets de cette pandémie parce que ça a permis à beaucoup d'utilisateurs d'adopter des outils digitaux en fait. La télé, le travail à distance, l'utilisation des plateformes de manière générale, ça a bénéficié à beaucoup de structures. Bon, même si on le voit au niveau international, les GAFAM, comme on les appelle, n'ont pas du tout fléchi durant cette pandémie. Au contraire, ils ont pris encore plus de valeur à la bourse. Donc, à côté de ça, le digital, en fait, cette pandémie, vraiment, on prie tous pour que ça parte. Ça fait beaucoup de dégâts. Mais du point de vue du numérique, en tout cas, ça a été une opportunité sur tous ces plateformes, que ce soit de la EdTech, par exemple, là, typiquement, je pense qu'il y a un basculement même de philosophie pour dire qu'il faut utiliser de plus en plus les outils pédagogiques digitaux. Et il y en a beaucoup. Et il y a des choses même que nous, on nous présente parfois. Il y a des certaines qui nous montrent des plateformes qui sont vraiment très bien faites. Il y a également, sur le plan de la santé, ça a permis de remettre au centre certains débats. Et donc, même le chef de l'État, lors du forum du numérique, a parlé, avec le secteur privé, de cette volonté d'aller vers la dématérialisation de tout ce qui est parcours du patient. Parce que dans cette pandémie, a permis de voir que ce sont des investissements qui, finalement, permettent au pays d'être dans la résilience et même dans la relance par rapport à cette activité cruciale. Donc, le numérique, en tout cas, du point de vue des effets de la pandémie, ça a présenté beaucoup d'opportunités et ça a fait prendre surtout conscience du fait que beaucoup d'activités que nous menons physiquement peuvent être complètement dématérialisées. Et donc, il y a des services ou même dans le service public, il y a des démarches qui sont complètement possibles en restant chez soi à travers une plateforme. 2025, c'est 204. Est-ce que le Sénégal va être atteint de la décision ? Nous, en tout cas, c'est l'instruction que nous avons eue et nous travaillons dessus et nous sommes optimistes, en fait. Nous pensons que... En tout cas, quand on regarde tout ce qui est fait dans le secteur du numérique, quand on regarde dans le cadre de la vision du chef d'État et toutes les initiatives qui sont en train d'être déroulées, je pense qu'on peut être optimiste par rapport à 2025 qui est donc effectivement l'horizon de la SN2025. Donc, il y aura une mise à jour certainement après la mesure de ce qu'on a atteint ou pas. Mais clairement, la contribution du PTN sera très significative, incha'Allah, en 2025. On verra les effets de la mise à jour du cadre juridique et réglementaire par rapport au start-up et au monde de l'écosystème de l'innovation. Et dernier point, on verra aussi, à mon avis, une meilleure adaptation des profils de nos diplômés, donc de notre jeunesse et de notre capital humain par rapport aux besoins du futur et des technologies à venir. Donc, moi, je suis optimiste par rapport à ça. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501